Seigneur avec toi nous irons au désert Bien-aimés de Dieu, depuis le mercredi décembre, nous sommes entrés dans une grande retraite, un moment qui nous conduit à la Pâque, suivant la parole de la deuxième décembre au Corinthien chapitre 6, « Un moment favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru, le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » Le carême est un moment de grâce qui nous est offert. Dans la dynamique cette année de ce temps de renouvellement, le Pâque François nous propose un thème qui tire de la lettre de Saint-Paul au Galate au chapitre 6, verset 9 à 10. « Ne nous laissons pas de faire le bien, car le moment venu nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. » Ainsi donc, lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous. « Ne nous laissons pas de faire le bien, lorsque nous avons l'occasion, travaillons au bien de tous. » Nous voulons replacer ce temps de carême toujours dans la dynamique des exercices traditionnels que nous appelons les trois P, et la prière, la pénitence et le partage. Le temps de carême pour que ce soit un moment favorable, devons accentuer nos moments de prière, mais davantage une prière qui creuse notre soif de Dieu, notre intimité avec Dieu, notre intériorité. Toute prière qui nous permet de sentir comme le psalmiste, « Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi. » Dans la dynamique du deuxième P, qui est la pénitence, nous sommes appelés davantage à discipliner notre relation avec toutes les créatures, que ce soit la nourriture, que ce soit la boisson, que ce soit la cigarette, que ce soit l'emploi du téléphone, notamment des réseaux sociaux, que ce soit la vision des séries, que ce soit les coiffures, que ce soit l'affectation des barres, que ce soit les relations affectives, le sexe. Nous devons pendant ce temps de carême nous abstenir de ce qui crée le désordre dans notre existence. Et le temps pris, ou bien les ressources prises, les ressources mises de côté, dans le cadre de nos abstinences, nous pouvons maintenant les orienter vers le bien. En revenant sur ce que le Saint-Père nous dit, nous touchons le troisième P, et ne nous lassons pas de faire le bien. Le meilleur partage que nous faisons, c'est de faire le bien à notre prochain. Mais nous pouvons faire un bien concret dans le cadre de ce que nous appelons l'effort du carême. Je m'abstiens du 33, ça fait 650. Je dépensais 2 000 francs par mois pour le téléphone, je dépense 1 500. Le reste, chaque dimanche, je dépose ça dans le deuxième panier, qui est le panier de l'effort du carême, et qui sera donc dédié une partie à la paroisse, l'autre au diocèse, et une autre partie au niveau national, pour les œuvres de charité, parce qu'il est bon que la charité soit organisée. Frères et Sœurs en Jésus. Je voudrais terminer en vous redonnant cette parole du Pape François. J'encourage tous les fidèles à manifester le renouvellement spirituel, en participant davantage aux campagnes de carême, promues par de nombreux organismes ecclésiaux, visant à faire grandir la culture de la rencontre au sein de l'unique famille humaine. Prions les uns pour les autres, afin que, participant à la victoire du Christ, nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi, nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale. Bon carême et bonne marche vers la résurrection. Nous rends en nous-mêmes pour que le Christ ressuscite en nous. Que Dieu vous bénisse dans du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous vivons la folie de la croix. Sous-titrage Société Radio-Canada